Je vous remercie d'être venu plus nombreux que je ne pensais parce que j'avais un grand remords après avoir fait cet intitulé. Je me suis dit que personne ne va venir parce que le marxisme et le PCF, vu où en est arrivé le PCF aujourd'hui, la caricature a été réduite alors qu'il a été, me semble-t-il, un espoir pour des millions de personnes, qu'il a contribué à, à mon avis, à redonner le visage actuel de notre pays, c'est-à-dire celui qui est inscrit depuis 1945. Il a contribué à l'histoire de France. Aujourd'hui, il est réduit quand même à un certain état de dérision. Et l'autre scrupule que j'avais, c'était de lier marxisme et PCF, c'est-à-dire en fait un terme intellectuel et idéologique, si vous voulez, et à un terme partisan, donnait évidemment cet étudiant. Je ne sais pas, au sens où, a priori, je pense que l'opinion courante tendrait à penser que quand on lit une idée particulière avec des intérêts partisans, on n'est jamais forcément dans l'objectivité la plus forte. qu'on déforme, d'une certaine manière, la pureté de ses idées. Enfin, en tout cas, on a toujours des arrière-pensées en tête. Bon, néanmoins, je maintiens quand même cette idée, je pense qu'elle est bonne, parce que je pense même que c'est plutôt un programme de recherche. Pourquoi ? Parce que contrairement à beaucoup d'idées reçues, le marxisme n'est pas une doctrine fermée sur elle-même, purement libresque. Elle est déjà le produit d'une rencontre, c'est-à-dire le produit de l'individu Marx avec le mouvement ouvrier naissant. Le marxisme, ce n'est pas autre chose. Et le paradoxe, parce que c'est quelque chose auquel on pense assez rarement, c'est que sans le mouvement ouvrier, le marxisme n'a pas pu se développer. Principalement, le mouvement ouvrier au XXe siècle a été marqué par le Parti communiste français. Et surtout, le fait que ces gens au Parti communiste français, disons au moins jusqu'à la période, enfin de 1920, date de sa création, à l'abandonnée de la dictature du prolétariat en 76, 77, puis l'abandon du marxiste et l'iniste en 79, l'abandon du marxiste tout simplement, je crois, en 93. Ce sont des dates indicatives, vraiment indicatives, parce que ça décrit bien plutôt un état d'esprit. Mis-on, entre la fondation et ses 60 ou 70 ans, les gens au Parti communiste, si je ne peux pas m'amener un terme très absent, ont voulu le marxisme, enfin ont voulu être marxiste. Donc, on se sont intitulés marxistes, et ça faisait partie des conditions d'adhésion. Un parti léniniste, n'importe quel parti léniniste, a, dans le monde entier, c'est une loi absolue, a des centaines de réquisites, qui sont l'organisation sur le mode du centralisme démocratique, l'internationalisme prolétarien, le caractère hégémonique de la classe ouvrière, ça ne veut pas dire que la classe ouvrière s'isole, mais ça veut dire qu'elle prend une sorte de direction de l'économie, la dictature du prolétariat, qui est dans Marx, Marx a même dit que c'était ce à quoi goûtait son système, dans une fameuse lettre à Weidemeyer, et ce qu'on peut appeler une philosophie marxistémiste. Alors, le mot philosophie, je ne vais pas rentrer dans ces débats, parce que vous avez toutes les thèses possibles et imaginables sur le rapport de Marx à la philosophie, c'est-à-dire est-ce qu'il en sort, est-ce qu'il la recrée, est-ce qu'il lui donne un nouveau terme, qu'est-ce qu'il veut dire quand il ne s'agit plus d'interpréter le monde, mais de le transformer, on s'y perd, mais toutes ces définitions sont à la fois bonnes, la définition sur la... Y a-t-il une philosophie marxiste ? Aucer a réduit ça à la lutte des classes dans la théorie. Toutes ces définitions sont à la fois valables et fausses et mutilantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... ce qu'elles expriment, c'est que c'est l'importance du marxisme dans le champ des idées, comme vision du monde, puisque ce qui en est bouleversé, c'est aussi notre rapport aux idées, notre rapport aux théories politiques. Disons qu'il y a le marxisme, donc quand on dit marxisme ou marxissénisme, qui est une variante, on pourra discuter des différences, mais en tout cas, prônez le marxissénisme, à avoir avec une certaine vision du monde. Et aujourd'hui, alors, pendant très longtemps, on opposait aux marxistes qui étaient compris, et que nous comprenions sans doute avant droit, parce que, non pas simplement comme tout ce qu'a pu dire l'individu Marx, même si ça a été souvent une erreur qu'on a faite dans le Montbrouillet, c'est de penser qu'il y avait toutes les réponses en faisant la marxologie, c'est en revenant à la lettre du texte de Marx, alors qu'il s'agissait d'agir en marxiste, pour ça que beaucoup de marxistes insistaient en parlant de guide pour l'action, de méthode pour l'action, disons, pour contrecarrer un petit peu ce respect canonique des textes. Et la formule est d'Engels, je crois qu'elle arrive dans le Feuerbach, ce qu'il s'agissait de montrer, c'est ce qu'elle matérialise dialectique et historique, c'est-à-dire donner une définition qui ne se borne pas à l'individu Marx, aussi génial fut-il, bien qu'il fût lui-même à l'aboutissement de tout un processus qui a à voir avec la philosophie occidentale, le rationalisme occidental, le développement de l'économie politique anglaise, mais c'est de le replacer justement dans, disons pas philosophie, disons vision du monde. Par rapport à cela, forcément si on présente le marxisme comme un matérialisme historique et dialectique, pendant très longtemps, encore au XXe siècle, ça se heurtait brutalement à d'autres visions du monde constituées depuis très longtemps, je pense que c'est des visions idéalistes. C'est plus facile de donner une définition, je veux dire, négative, c'est-à-dire ce que le marxisme n'est pas, que de définir, même si on va essayer de le faire en partie ce soir. Dans les visions du monde religieuse, idéaliste et fixiste, l'envers exact du matérialisme dialectique, du matérialisme historique, le marxisme était compris comme un vulgaire économisme, un déterminisme, mécaniste. Et justement, précisément parce que là, on avait des visions du monde constituées, le marxisme était caricaturé de cette manière. Aujourd'hui, où l'idéologie dominante n'est plus exactement de nature religieuse, puisque les religions, malgré tout, se sécularisent, même si on part de grands retours du religieux, ce qui marque beaucoup plus les consciences, c'est souvent d'ailleurs, c'est beaucoup plus l'individualisme libéral, méthodologique. On est sorti d'un certain dogmatisme religieux pour rentrer dans un pur relativisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adversaires principaux du marxisme ne caricaturent plus le marxisme comme un déterminisme économique vulgaire, etc. Ils ont plutôt tendance à... Plus personne n'a l'imbécilité de penser que Marx ne compte pas dans l'histoire des idées, c'est difficile de le prouver après tout ce qui se passait au XXe siècle. Ça a quand même décidé de... On peut presque expliquer l'histoire du XXe siècle autour de la querelle du marxisme, finalement. Mais simplement, la tendance générale est plutôt de faire du marxisme une pensée parmi d'autres. L'auteur de certaines idées qu'on pourrait agencer de manière éclectique à d'autres en prenant un peu le ci-delà. C'est pour ça qu'en un sens, abandonner le marxisme ou le marxisme au PCF comme doctrine générale, comme vision du monde, et pas sans risque, ça se présente justement comme un abandon du dogmatisme, mais en fait ça porte le risque intrinsèque de ne pas prendre le marxisme au sérieux. C'est-à-dire de ne pas le prendre justement pour ce qu'il est de matérialisme historique et dialectique, et ne pas voir en quoi précisément il s'oppose violemment, de manière absolument étanche, à d'autres visions du monde qui sont, je ne sais pas, le scientisme, les visions idéalistes, religieuses, un certain nombre de théories agnosticistes, donc positivistes, ça a été ça, le néo-dentisme aussi, le néo-positiviste logique aujourd'hui, a tendance à mépriser ces questions philosophiques pour penser qu'il s'agit simplement d'agencer la science d'un peu strictement pragmatiste, par exemple. Donc, pourquoi ça m'intéressait de parler du marxisme et du PCF ? Parce que ces gens, d'un peu strictement partisans, déclaraient qu'ils étaient marxistes, qu'ils voulaient être marxistes. Alors, vouloir être marxiste, c'est une sanction louable, mais ça peut paraître doctrinaire, mais ça a au moins cet intérêt de prendre au sérieux le marxisme, précisément pour ce qu'il est, c'est-à-dire au moins une philosophie, au moins une vision du monde. Et c'était en un sens un petit peu nouveau, je vais vous dire pourquoi. Là, je m'abripe derrière l'autorité de gens comme Lukacs ou Lucien Goldman. Un des problèmes de la façon dont on a reçu le marxisme au moment où il commence à rentrer dans les consciences, rentrer dans la pratique du mouvement ouvrier, au moment de la social-démocratie allemande, c'est que Marx est pris comme d'abord l'auteur du Capital, comme celui qui a montré un certain nombre de contradictions dans le monde de production capitaliste, découvert un certain nombre de lois plus ou moins tendancielles, comme la baisse tendancielle du taux de profit, ou alors l'extension de la plus-value, les limites intrinsèques à l'accumulation du capital. Ça, il est pris comme auteur, comme économiste, si on veut, parce qu'il pratique beaucoup plus une critique de l'économie politique. Et les gens le reçoivent avec la philosophie du temps, de leur temps, c'est-à-dire souvent le positivisme ou le néo-quantisme. C'est aussi pour ça qu'il a laissé prise à une certaine caricature de la part de l'adversaire idéaliste, puisque le mécanisme est dans l'air du temps, alors qu'il est précisément le contraire du mécanisme, c'est-à-dire une pensée dialectique. Il a été souvent interprété d'abord par ses adversaires et parfois aussi par ses partisans, sous le mode, sous la forme d'un développement absolument écrit d'avance. On passait notamment dans la théorie qui a beaucoup marqué le mouvement ouvrier, qui est le fait qu'on passait de différents modes de production d'une manière quasiment téléologique, téléologique, pas théologique, c'est-à-dire que le but était déjà inscrit dans l'évolution même de production. Et ce genre de déterminisme absolu, mécaniste, ont induit en erreur beaucoup de gens, y compris jusqu'à postuler. Ça a eu des effets terribles, par exemple, sur l'appréciation des mouvements marxistes en Asie, parce que, par exemple, on postulait l'existence d'un féodaliste chinois qui n'a jamais eu lieu, avant qu'on parle un peu mieux du mode de production asiatique, parce qu'il fallait absolument passer par un certain nombre de stades et en début de décision justement complètement mécaniste. Le fait, donc, toute cette social-démocratie allemande, et on parle des gens qui avaient le rapport au marxisme le plus développé, entre, disons, 1870 et 1914, en Allemagne, c'est là où le marxisme est absolument dominant, c'est là où la classe ouvrière est la mieux organisée, c'est là où on attend la révolution, puisque, en France, après la commune de Paris, le mouvement ouvrier a été écrasé. Et, très curieusement, ça je l'ai lu dans Le Stingelman, ça m'a absolument surpris, par exemple, les manuscrits de 1844 de Marx, vous savez qu'ils n'ont été publiés qu'en 1932 en Union soviétique, donc presque, oui, 4-10 ans après, malgré la rédaction, mais en fait, c'est pas qu'ils ont été redécouverts par hasard, par miracle, comme le Nouveau-Dramon, par exemple, vous savez, le manuscript du Nouveau-Dramon, on l'a découvert chez un bouquiniste, parce qu'on a avec la traduction de Goethe, il y a comme ça des hasards de l'édition, non, en fait, il l'avait, il l'avait, c'était dans les papiers de la... le siège, c'est le siège de Die Linke aujourd'hui, ça s'appelle la Carbricht-Nacht House, c'était le siège de l'SPD à l'époque, c'était dans les cabs, c'était dans les cabs, parce que ça veut dire qu'en fait, on ne s'intéresse pas du tout à la philosophie de jeunesse de Marx, parce que ces textes philosophiques sont... ce que je dis est sujet à caution, parce qu'il y a du philosophique dans le capital, il y a même une manière philosophique de se déterner le capital, mais il y a des textes explicitement philosophiques où Marx fait son règne et ses comptes avec l'idéalisme allemand qui datent de sa jeunesse. Et bien sûr que la redécouverte des textes de jeunesse de Marx va susciter encore une autre interprétation du marxisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant le léninisme, avant la révolution d'octobre, une tendance éminente qui a été celle de la seconde internationale, puisque Lénine va créer la troisième internationale, la tendance dominante de la seconde internationale créée par Engels en 1889, est tout de même une interprétation tendanciellement déterministe, mécaniste du marxisme. Alors, à tel point que, là je vais m'abriter derrière un argument d'autorité académique, un peu justement pour quitter un petit peu le côté partidaire ou partisan sous lequel j'ai, à l'enseigne duquel j'ai mis un petit peu cette énoncée, enfin, l'énoncé de cette conférence. Il y a une thèse récente qui a été publiée au presse universitaire de Rome, de Rennes, pardon, pas de Rome, de Rennes, qui s'appelle L'introduction du marxisme en France. L'introduction du marxisme en France et le sous-titre c'est 1920-1939. En fait, la thèse exacte, parce que je me souviens quand je travaillais pour la... j'étais membre de l'art vu La Pensée, j'avais été à la soutenance de cette thèse qui était fort intéressante, c'était l'introduction du marxisme dans les sciences humaines. C'était plus restreint et plus prudent d'une certaine manière dans cette énoncée parce que j'imagine que quand on est face à un juillet de thèse, vous avez toujours des esprits chagrins qui vont toujours trouver un certain nombre d'objections. Effectivement, si on parle d'introduction du marxisme en France, on peut remonter jusqu'à finalement l'introduction de Marx lui-même en France. Et du moment où finalement on a parlé des manuscrits de 44, en allemand on dit les pariseurs, enfin on dit les manuscrits de Paris, parce que ça a été écrit à Paris, on peut remonter au moment où Marx a essayé d'entrer dans le cerveau de Proudhon, visiblement avec beaucoup de difficultés, parce que en tout cas forcément dès cet instant évidemment le marxisme rentre en France d'une certaine manière. Le fait est que beaucoup de gens soulignent le fait que les ouvriers de la commune étaient pour la plupart proudoniens et pas marxistes. Bon, mais aussi pour souligner le fait de commencer en 1920 et de voir ce qui s'est passé précisément en 1920, avant le marxisme en France, puisqu'il s'agit de marxisme en France. Évidemment, on peut citer de grands précurseurs, à commencer par les gendres de Marx, dont Paul Lafarbe, dont l'oeuvre est absolument passionnante, amusante, mais évidemment ne peut se comparer à celle de son bon-père. Charles Jules Guedde, par exemple, on opposait toujours Jaurès à Guedde, mais effectivement, Jules Guedde, outre qu'il va terminer Partisan de Nouveau Sacré en 1914, n'est pas un théoricien du point libre de ce qui se faisait en Allemagne à la même époque dans toute la revue d'Innoi-Utzeit. Vous savez, c'est là où vous avez, outre Engels, vous avez Kotsky, Bernstein, vous avez tous les débats sur l'apérialisme, qu'il fait à vous, Rosa Luxembourg. Jaurès, je vais passer très vite, j'ai tort, parce que Jaurès, c'est une pensée en soi, c'est plus un jurésisme qu'un marxisme, c'est une sorte de synthèse pour l'esprit républicain et certains apports du marxisme. Et vous avez une autre personne qui se réclame du marxisme et qui aujourd'hui revient beaucoup à la faveur d'un certain, hélas, un certain renouveau d'une vulgate d'extrême droite qui est Georges Sorel, penseur de l'anarcho-sindicalisme et ce disant marxiste. Alors, je passe très vite parce que on parle beaucoup aujourd'hui du cercle Proudhon où des gens, des soréliens rencontraient des gens de l'action française, même de l'avis de théoricien de la dite nouvelle droite, je pense qu'il refuse aujourd'hui ce terme, c'était quand même le fait d'un certain malentendu parce que ces gens-là se sont retrouvés parce que l'action française refusait l'oclocratie, comme on dit, dans des masses, alors qu'au contraire, les anarcho-sindicalistes, leur problème, c'était plutôt de dire que la démocratie bourgeoise est une fausse démocratie. Même ces gens-là sont obligés de dire que finalement il n'y avait pas tant de points communs que ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement à chercher de... Georges Choré, le problème est beaucoup plus doctrinal que biographique parce que lui-même a refusé l'Union Sacrée, il a même salué l'érogation d'octobre et précisément n'a pas pris part à ces discussions autour du cercle de l'action française. Le problème est que finalement il a une vision du marxiste qui est tout à fait étrange parce que par exemple la baisseurie potentielle du taux de profit n'intéresse pas du tout ce qui l'intéresse c'est le mythe de la lutte des classes, le mythe du prolétariat et il a une sorte de philosophie de l'action basée sur cette théorie sur la violence bien qu'elle est très condamnante d'ailleurs la violence jacobine parce que cette pensée-là marco-syndicaliste est très fédéraliste très marquée par l'anti-jacobinisme de certains communards. Enfin en tout cas je veux dire c'est que c'est un marxisme assez étrange qui a influencé Mussolini qui passe spécialement Sartre dans sa préface à Paul Nisan qualifie Sorel de fasciste c'est trop rapide c'est trop rapide c'est trop ça rend pas justice à son parcours effectivement quand lui-même a fait l'éloge de Lénine mais Lénine lui-même le trouvait extrêmement confus voilà c'est pour dire et pourtant je sais que ça a marqué non seulement la France et l'Italie même la CGT de l'époque tout ce que je veux dire par là avec cette manière de brosser un peu le marxisme en France à gros traits c'est que l'importation en fait du marxiste-sélinisme en France dans le cadre du parti communiste français était pas sans démérite au contraire parce qu'il a permis justement de renouer avec certaines problématiques et de comme je vous le disais depuis le départ de vouloir le marxisme vouloir le marxisme c'est pas pour ça qu'on est latin c'est pas pour ça être marxiste c'est plutôt un programme j'allais dire et donc à partir du moment alors une des idées reçues que je voulais remettre en cause justement c'est que effectivement à partir du moment où vous avez la création d'un parti communiste français qui insiste sur le marxisme et sur la porte de Lénine vous avez une vulgate vous avez des égoles de formation vous avez et souvent on a eu tendance à réduire le marxisme pratiqué dans ce parti avec cette cette tendance vulgarisatrice qui était en même temps extrêmement extrêmement nécessaire une chose qu'on oublie absolument et c'est pour ça que je faisais référence à cette thèse qui s'appelle l'introduction du marxisme en France c'est qu'à la même époque dès 1920 vous avez un fourmillement scientifique des discussions entre beaucoup de cercles philosophiques qui finissent par se rapprocher du PC ou d'y adhérer ou de se parler les uns les autres des gens autour de Lefebvre Witterman des gens comme Paul Hitzer et des discussions des gens comme Henri Vanon par exemple même des scientifiques comme Paul Langevin qui va dire que sa vision même des sciences a l'université à 60 ans parce qu'elle a plein de sa vie il va dire que sa vision du monde a changé à partir de l'étude du matérialisme dialectique sa vision même des sciences en tout cas vous avez ça va déboucher sur le cercle de la Russie neuve et ces gens là vont faire un certain nombre de conférences qui vont donner les deux tomes à la lumière du marxisme ces recherches scientifiques c'est à dire s'inscrivent dans plusieurs cadres c'est à dire une manière de lutter contre l'obscurantisme religieux de prétendre donner là c'est l'activité philosophique c'est à dire un cadre d'analyse des sciences alors peut-être là où le marxisme est une philosophie il faut quand même j'ai pas la vision du monde mais il faut absolument préciser les choses je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance d'avoir les cours de Lémy de Pagani je vais lui emprunter une image que je trouve assez bonne si on essaie de définir la philosophie il dit souvent par exemple définir le nombre de grandes salles dans le Sahara nombre de satellites autour de Jupiter ça c'est du c'est le domaine de la science elle répond à la question que je puis savoir la religion vous répond directement à la question que devez-vous faire mais elle répond de manière dogmatique parce que les textes religieux ont dit que vous devez faire ça la philosophie prétend enfin essaye de de tant à vous répondre à la question que faire mais sans nier en s'appuyant sur un savoir scientifique cette définition elle est forcément partielle parce que je ne sais pas Heidegger va vous en donner certainement une autre fondée sur le dévoilement de l'être l'éclaircie de 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 l'être je ne sais pas l'aléthéia grec vous en avez plusieurs mais cette définition est en partie justement très marxisante mais elle remonte quand même évidemment au grec on monte très précisément Platon Aristote et Hegel parle de révolution qui tournait à l'époque précisément de Platon c'est le réel et rationnel rationnel et réel donc c'est à dire que le point de vue philosophique ça je pense qu'on peut s'en tenir à cette définition et elle convient à des marxistes la philosophie cherche justement à répondre à une question pratique une question de l'organisation politique en s'appuyant en étant conforme à l'ensemble des connaissances de l'époque donc c'est pour ça que les marxistes revendiqués dès l'époque se dirèlent avec les scientifiques et fondés sur ce postulat c'est à dire à une sorte d'organisation de l'ensemble du savoir la confusion qui a souvent eu lieu dans le bon ouvrier c'était de dire que le matérialisme dialectique était une science la dialectique était même une science par exemple chez beaucoup de gens de gauche ça s'est bien expliqué dans cette thèse sur l'introduction du marxisme en France j'ai oublié de dire l'auteur c'est Isabelle Guarnet c'est une thèse précisément sociologique et basée sur des méthodes qui prosopographiques d'études d'une quarantaine de penseurs de l'époque qui sont pour la plupart inscrits au PCF ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'ils ont des discussions avec les gens des annales les chercheurs des annales vous savez que Marx a dit ils ne sont qu'une science celles de l'histoire c'est ça aussi le principe du matérialisme historique c'est outre la création féconde de mode de production c'est que d'une certaine manière tout est soumis quand même à l'évolution de l'aile historique mais certaines sciences aussi on pense à des gens comme Lucien Fèbre bien sûr Brodel marqué par le marxisme Marc Bloch tous ces gens-là des annales commençaient à s'intéresser au marxisme et à le voir autrement que comme sous la caricature de mécanismes scientistes qu'ils donnaient vous avez aussi les Durkémiens les Durkémiens c'est vrai qu'au moment de l'affaire Dreyfus les gens de gauche étaient pour la plupart marqués par cette sociologie-là et précisément c'est dans ce cadre du cercle de la Russie-Neuve et de ces grandes discussions au sein du PC qu'on se perd des rapprochements en tout cas on commence à comprendre que d'une certaine manière la sociologie fondée par Auguste Comte est typiquement une science anti-marxiste ça arrive vers 1848 au moment où précisément la bourgeoisie après Jean 48 le prend l'étariat est rentré sur la scène de l'histoire mais la sociologie marque l'entrée d'une science bourgeoise qui refuse d'une certaine manière qui tend à figer les choses figer le cours historique mais bien sûr le marxiste vit de sociologie mais il replace les années sociologiques dans le cours de l'histoire vous avez des discussions de ce type vous avez des discussions c'est pour ça que c'était le titre exact de la thèse c'était l'introduction du marxisme dans les sciences humaines mais le marxisme prétendant justement ce statut de philosophie et de vision du monde même si évidemment le statut de la philosophie change a comme nécessité de parler d'ontologie parler de glézéologie et donc de parler précisément d'être en dialogue avec les sciences et donc il y a une portée par la portée ontologique de la connaissance tout ça c'est je suis bien content que cette thèse ait eu lieu bien que ses conclusions sont un petit peu je trouve ça d'un petit peu à l'air du temps ça c'est sans doute influencé par le directeur de thèse qui est Bernard Pudat nous semble-t-il qui doit être bon divin c'est un spécialiste de l'histoire d'économie ce qui n'est pas c'est pas Stéphane Courtois c'est pas ce milieu-là mais c'est pas non plus des amis particuliers enfin c'est des chercheurs plus ou moins nôtres étant à montrer le caractère un petit peu instrumental de ce dialogue avec les intellectuels surtout au moment du Front Populaire il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs nous demandaient ça d'être instrumentalisés parce qu'il y avait précisément la menace fasciste et beaucoup de fondateurs de la pensée alors vu la pensée va être créée en 1939 beaucoup de fondateurs de la pensée vont rentrer dans la résistance et mourir à cette occasion je pense à Georges Paulitzer je pense à Jacques Solomon de toute façon il y avait c'est vrai que d'une certaine manière il y a un caractère aussi partisan dans la science parce que justement on s'oppose à aussi une vision du monde à une autre le fascisme a une vision du monde le fascisme a une vision du monde qui est la plupart du temps justement irrationnaliste irrationnel tout le monde peut être irrationnel mais irrationnaliste c'est autre chose c'est-à-dire c'est de prôner le plus irrationnel dans les sciences donc il y a effectivement une sorte de mobilisation du domaine intellectuel avec différents différents grands différents statuts de compagnons de route à simples chercheurs qui acceptent de discuter mais ce que je veux dire c'est que déjà pour aller contre une idée reçue dès cette époque où vous aviez aussi un certain nombre de vulgarisations et notamment l'université ouvrière vous avez aussi ce dialogue avec les scientifiques et d'ailleurs les deux marchaient de pair parce que beaucoup de gens aussi c'est dans le cadre de ces beaucoup d'intellectuels c'est dans le cadre de ces innovations ouvrières qui ont été créées vers 1932 je crois que c'est Renfray qui a appris vraiment sur le tas que Pauli Zer au moins dans le titulé l'avait précédé pas dans le fond parce que c'est pas du tout un marxiste en tout cas oui c'est dans ce cadre qu'il y avait vraiment des échanges c'est quelque chose de tout à fait fécond et qui à mon avis était à mettre en compte de cette pratique militante du marxisme et là on peut vraiment parler d'introduction du marxisme en France j'ai aussi oublié de dire par exemple la France vivait depuis 100 ans en spiritualisme c'est-à-dire que la doctrine à l'université ça a bien été montré par Lucien Sèvres dans son je crois que c'est son premier texte sur la philosophie française depuis le 19ème jusqu'à nos jours il montre qu'après l'exclusion de Vacherot grand-aiguelien français de l'université juste après les journées de juin 48 et le fait que Tannes n'a même pas pu proposer un mémoire sur la dialectique en gros cette période jusqu'à jusqu'à l'après-guerre quasiment à l'université on ne pouvait pas déposer ne serait-ce qu'un mémoire sur deux sujets qui sont un le matérialisme deux les dialectiques c'est avant même que Marx existât fut pris consciemment comme adversaire déjà on voyait à quel point c'était dangereux parce que ces deux choses qui sont un le matérialisme deux les dialectiques ne pouvaient pas être enseignées à l'université la doctrine officielle des français c'était le spiritualisme mon exposé a pour but simplement dans le temps bref qui m'a apparti d'avoir l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues c'est pour ça que j'ai parlé d'importance de l'engagement partidaire dans le développement du marxisme contrairement aussi à l'université contrairement à ce que disent beaucoup de gens d'extrême droite le marxisme n'a pas régné à l'université quand on parle du moment où on régnait je vais vous parler un peu de cette période enfin où il était présent c'est bien sûr à la faveur de l'après-guerre et dans un mouvement bref on oublie un peu aussi que les gens qui discutaient le plus à l'université avec le marxisme c'était par exemple des gens comme Sartre ou Merleau-Ponty alors ça c'est des gens qui surtout Sartre il était vraiment le compagnon de route à un moment il était même président des amis de l'URSS sur des positions anti-impérialistes on peut discuter dans le détail mais on peut dire qu'il était relativement proche du nouveau envoyé français et des communistes mais la position de Sartre est de dire que le marxisme pré-critique pré-critique au sens pré-conscient c'est à dire que pour Sartre le marxisme c'est un ontologisme naïf il refuse l'idée de dialectique de la nature pour lui la dialectique n'arrive qu'avec l'individu que dans l'anthropologie il n'y a de dialectique que ça il rejoint un cogep autre personnage d'ailleurs proche des intellectuels dont j'ai parlé dans ces années 20 et 30 et qui va introduire Hegel en France bon j'ouvre des tas de parenthèses je vais vite les fermer mais après 100 ans de spiritualisme Hegel va être traduit en France bien sûr vous aviez Victor Cousin qui avait traduit l'esthétique mais par exemple la phénoménologie de l'esprit n'arrive en France qu'en 1939 dans la production de Jean-Épollis qui montre on vivait sur 100 ans de spiritualisme français ça c'est quand même un jaloux donc mais Sartre va vous dire bon ben le marxisme énonce les propriétés de la dialectique a une vision plaque en fait de la dialectique sur le réel une vision naïvement anthologique et en cela il est pré-critique et il s'appuie sur effectivement vous avez des gens qui donnent cette thèse s'appuie sur des textes un peu malheureux de formules un peu actives de Engels du Feuerbach de Engels alors qu'Engels donne plutôt plutôt de pas mal au contraire de garanties dans l'anti-during enfin souvent on néglige ne serait-ce que la première thèse sur Feuerbach Marx rend hommage au l'idéalisme allemand au caractère dans Kant le caractère actif de la connaissance qui est à mettre au compte de l'idéalisme allemand et qui est un progrès par rapport au matérialisme vulgaire donc Marx était imbu de l'idéalisme allemand et c'est de là où il vient le philosophie allemand je ne pouvais pas c'est pas l'argent qu'on puisse faire un marxisme pré-critique c'est-à-dire oublier que la raison produit ce qu'elle voit elle doit mesurer ses propres forces c'est de faire un examen le critisme conscient c'est qu'on a fondamentalement ça c'est voir ce dont la raison est capable c'est de faire un retour sur soi c'est absolument nécessaire on peut oublier ça dans le marxisme c'est plus possible mais le marxisme en soi n'est pas pré-critique je dirais même qu'il y a à moi plusieurs bandes dialectiques vous avez une dialectique historique une dialectique de l'histoire vous avez une dialectique de la nature et vous avez une dialectique du processus de connaissance de l'ésiologie donc d'ailleurs même le reflet n'est pas tout à même je crois que c'est Wiederspiegelung n'est pas App-Beat parce que pour les allemands App-Beat ça veut rien pur décalque et une manière d'interpréter le reflet léniniste comme un pur décalque c'est une caricature du marxisme le marxisme on trouve bien que dans la théorie du reflet qui fait partie de l'ésiologie marxiste il s'agit là aussi d'un processus dialectique à interpréter de manière critique et c'est pour dire que même à l'université le marxisme n'avait pas le droit de citer et d'ailleurs quasiment pas au sens plénier du terme c'est à dire comme matérialisme historique et dialectique c'est à dire dans sa version purement philosophique c'est à dire gnozologique et ontologique et c'est quasiment c'est toujours le cas aujourd'hui vous avez des gens qui sont tout feu tout flamme sur la lutte des classes mais complètement timides dans cette défense et l'application du marxisme et pourquoi et là j'en reviens on revient un peu sur le caractère un peu chronologique de mon exposé ça va être le drame ça va être l'affaire Lyssenko en 1948 donc au moment où l'armée rouge triomphe où le fascisme est détruit il y a un certain je suis toujours par optimisme dans ces cas là d'autant plus que ça beaucoup d'historiens américains de la guerre froide ont montré William Appelman Williams et si vous lisez aussi par exemple la préface d'Anna Quariz à Aux guerres de Staline qui revient beaucoup sur ce parce qu'elle adore ce livre mais elle le critique l'auteur Geoffrey Roberts en disant que précisément la guerre froide n'est pas une guerre de Staline c'est une guerre qui est imposée à Staline enfin le SS est dans un état complètement obsidional et donc développe une sorte de surréaction nationaliste qui s'exprime notamment dans le gelérevisme et ça a des effets assez délétères notamment la formulation des deux sciences sciences bourgeois sciences proletariennes enfin ça c'est des choses un petit peu lourdes à cette époque donc du du lissainquisme et de l'hérédité des caractères acquis alors il se trouve que j'ai publié un livre d'un agrégif de biologie qui s'appelle Vime Suin très récemment qui a été préfacé par l'agrégif de philosophie qui est Georges Gaston ça s'appelle l'évolution de la preuve par Marx où il montre qu'un certain nombre de débats de cette époque entre la génétique mendélienne et les tenants soviétiques un certain nombre de débats mériteraient d'être opposés notamment depuis l'épigénétique et par exemple on peut citer des chercheurs qui n'ont absolument rien de communiste comme Koupiak et Semido qui ont fait un livre qui s'appelle Ni Dieu Ni Gêne effectivement il faut savoir aussi que la position des américains à cette époque a des aspects aussi complètement caricaturaux si on peut penser par exemple au des banques de sperme pour prix Nobel ça fait partie des délires le tout génétique des américains dans l'épigénétique on montre par exemple la notion d'hérédité des caractères acquis évidemment on ne fait pas pousser du blé en Sibérie mais il y a des gens qui ont utilisé par exemple des filles des néerlandaises des filles dont les mères avaient vécu les rigueurs de l'occupation allemande avaient développé en fait en fait à comment dire à à à à à stocker par exemple des graisses comme toutes les personnes qui ont subi la famine et leurs filles résonnaient avec le même avec les mêmes caractéristiques génétiques les filles avaient hérité justement de ce caractère des mères même les expériences sur les stress et des risques des tomates enfin la notion d'épigénétique remet certaines choses en cours et c'est normal dans l'histoire des sciences les choses ne sont jamais acquises Soin Guillaume Soin dans ce livre montre même que par exemple il y a beaucoup de choses qui se réussissent à avoir parce que tout ça se passe aussi dans un cadre de guerre froide y compris Staline ça c'était montré par Denis Sustopal il montre la citation même si Staline s'oppose enfin dit que la théorie de la science bourgeoise et de la science proletarienne posée l'une à l'autre c'est une thèse erronée donc il y a des textes de Staline allant dans ce sens donc il faudrait évidemment refaire à la fois historographiquement et scientifiquement des choses sans doute à revoir bon n'empêche que ça a été vécu l'affaire de Staline a été vécu par un drame dans l'ensemble des ouvriers soit à quoi s'ajoute le rapport Khrouchev rapport Khrouchev dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas marxiste dans l'analyse on voit bien qu'il y avait j'allais dire un réquisite un présupposé du rapport Khrouchev qui était d'en finir avec ce qu'ils appellent le culte de la personnalité qui était lié en fait à très clairement le fait que l'Union soviétique pour gagner la guerre a mobilisé les forces parmiotiques autour d'un chef en fait c'est un pays de tradition césaropapiste très clairement le parti bolchevique a d'un commun accord enfin et malgré les dissensions à terme décider d'organiser disons ce culte national qui est effectivement absolument pas marxiste mais fait partie disons des prix à payer pour mobiliser un peuple rapidement militariser l'économie et gagner la guerre donc tout simplement la manière dont le rapport Khrouchev est formulé a été effectivement d'un absolument rien de marxiste parce qu'on remplace en fait le culte de la personnalité ou de la personne parce que je crois que c'est comme une mauvaise traduction de l'oriste de la personnalité c'est l'ichmos c'est la personne le culte de la personne on remplace par le bouc émissaire avec des choses absolument irrecevables du genre Staline dirigeant une opération militaire sur le map monde ce qui fait qu'il est complètement contredit par tous les témoins y compris occidentaux comme je pense à Harry Mann dans l'Amérique même Churchill les gens savaient qu'il avait une direction militaire souvent pointue bon il n'empêche qu'au moment où les gens se prennent dans la figure le rapport Khrushchev c'est à dire une réfutation dogmatique du dogmatisme précédent là le mouvement ouvrier international est en vie une certaine crise et il la vit toujours aujourd'hui d'une certaine manière et c'est d'y répondre alors c'est vrai qu'on a tendance à remettre en cause un certain nombre de dogmes y compris cette vision vulgarisée du marxisme dont je vous ai parlé à laquelle je réduis absolument pas toute la recherche marxiste qui avait réellement lieu mais c'est vrai qu'on commence à s'interroger y compris sur certains textes de vulgarisation de Staline parce qu'ils n'ont pas d'autre but que de vulgarisation il faut aussi le rappeler il faut aussi dire que tous ces textes que ce soit par exemple l'Anti-During d'Engels et par exemple le Manel de Polizet sur la philosophie ou Matérialisme dialectique et Matérialisme historique c'est cette brochure de Staline mais qui est extraite d'un livre de 1937 sur l'histoire du Parti bolchévique ces textes n'avaient pas d'autre but qu'un texte de vulgarisation et de comme disait Diderot attendu de rendre la philosophie populaire c'est-à-dire de populariser le marxisme mais des millions de gens ont eu accès au marxisme par ça donc effectivement et c'est tant mieux parce que ça beaucoup ça a changé la donne bien sûr il y a des tas de choses qu'on peut remettre en cause des formules tout à fait hâtives genre qu'est-ce que c'est que je crois que ça commence comme ça l'avanceur de Staline ou attribuer à Staline qu'est-ce que c'est le matérialisme dialectique qu'est-ce que c'est le matérialisme dialectique c'est la doctrine du Parti qu'est-ce que c'est le matérialisme historique c'est la doctrine du Parti appliquée à l'histoire en gros tout en vit en partie donc c'est le Parti qui décide après effectivement si Staline supprime comme loi de la dialectique la négation de la négation c'est aussi parce que de ces termes de manière évidemment si on prend la dialectique au sérieux la dialectique n'adresse pas pour aucune institution particulière elle se mit tout à un regard historique effectivement un pouvoir qui veut établir son autorité ne peut pas accepter tout de la dialectique c'est une évidence mais effectivement réduire la dialectique à trois lois pose des problèmes puisque le Marx dès 1843 parle de la logique concrète de l'objet concrète dans sa critique de Hegel il s'agit vraiment de faire la dialectique des choses d'infinité il y a d'infinité propriété des évolutions dialectiques vous avez par exemple déformulatives chez Staline il va vous dire justement dans cette fameuse brochure ça, ça a bien été montré par Lucien Sèvres la nature dans la transformation de l'appétité en qualité la nature fait des sauts fait des bons donc de toute façon être un bon révolutionnaire c'est justement procéder par saut alors contraire il va vous dire dans les tests sur la linguistique maintenant au contraire là vous avez des processus graves pourquoi il est dit ? c'est à dire parce que ça il ne faut pas oublier que Staline était impragmatique c'est à dire qu'il est intervenu dans la question linguistique parce que ça prenait une telle ampleur il y avait un risque d'émettement de l'URSS parce qu'il avait de nombreuses nationalités donc il y a toujours un souci politique chez Staline qui n'est pas totalement légitime mais alors là d'un seul coup on magnifiait l'évolution graduelle et précédemment l'évolution par bon des personnes qui à l'époque avaient osé montrer qu'il y avait une légère contradiction je prends un exemple tout à fait trivial évidemment l'eau boue à 100 degrés enfin d'ailleurs pas à tous les endroits mais elle peut aussi s'évaporer vous ne pouvez pas décréter évidemment si elle boue vous avez un changement si elle s'évapore vous avez un changement graduel je prends ce simple exemple totalement trivial pour vous montrer comment on pourrait appliquer la dialectique il y a une application j'allais dire autoritaire de la dialectique qui commence à être renue en cause d'autant plus quand on pensait qu'on confondait l'aspect philosophique du marxisme avec le fait de présenter la dialectique comme une science bon alors la réponse que va trouver le PCF à cette crise gigantesque qui est une crise sur les fondements même de son propre rapport au monde c'est à dire de la validité du marxisme ça va être de centrer le marxisme sur l'humanisme et on est en pleine époque du dialogue avec les prêtres oubliés bientôt tout le monde chrétien va déboucher sur Vatican II d'ailleurs ça avait été initié par Maurice Torez en même entendu aux travailleurs chrétiens pour des raisons d'en rappeler dans cette optique du front populaire c'est de faire appel au front antifasciste ça avait sa légitimité c'est décrit par certains catholiques comme du jésuitisme ou du machiavélisme ça avait un but c'est un petit peu comme le parti communiste a souvent proposé des millions dans la lutte c'était quelque chose ça voulait dire bon bah on va pas commencer à rentrer dans les questions métaphysiques alors que bon on peut s'allier contre un adversaire présent enfin disons c'était pareil avec les milieux républicains bon mais effectivement à la faveur justement on a parlé des manuscrits de 1844 de la découverte de ce jeune Marx et du fait qu'il est commenté aussi par beaucoup de gens y compris des marxistes enfin des jésuites il y en a beaucoup Bigot Chambaz vous avez beaucoup au moment de Vatican II vous avez plein de prêtres qui sont des experts en marxisme ce sont des marxologues qui souvent l'étudient avec une patience de dominicains c'est plutôt jésuite donc vous avez ces dialogues là et l'idéologue en chef j'allais dire du PC bien sûr c'est pas formulé comme ça mais c'est le seul philosophe qui jusqu'à Guy Bess je crois en 67 est membre du bureau politique c'est Roger Garodi et donc Roger Garodi centre sa stratégie en fait c'est de tout centrer enfin c'est centrer beaucoup plus sur les manuscrits de 48 présenter le marxisme comme l'humanisme et notamment donc avec des textes où Marx précisément a une vision encore spéculative de l'humanisme on n'est pas encore dans l'idéologie allemande ce qu'Althusser parce qu'Althusser va rentrer dans ce débat va appeler la coupure épistémologique et vous allez déboucher sur les années 60 avec tout un débat sur le marxisme est-il un humanisme alors Althusser parle d'anti-humanisme théorique chez Marx et ça rentre dans une réception du marxisme qui est liée au fait au structuralisme au procès sans sujet à la mort de l'homme de Foucault c'est aussi lié à la fin de la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie est marquée par c'est une période d'engagement donc les idéologies qu'on le voit en couple c'est l'existentialisme centrière qui s'en prend tout sur le sujet l'humanisme du PCF ces discussions sur l'humanisme avec les chrétiens et un peu un décalque de ce volontarisme là les années 60 sont une période de on peut le voir un peu avec les films de Jacques Lattie vous voyez ses grands ensembles il y a un côté vraiment technocratique qui se met un peu un peu en place dans cette France là et c'est pas étonnant que ce terrorisme ait justement levé en couple et justement les travaux d'Althusser par exemple ça va être le but c'est en finir avec l'hégémonie de Garodi au cerf du PC et notamment il va insister sur le fait que Marx abandonne complètement le concept d'aliénation le concept d'aliénation revenait en force par ce grand Marx hégélien ce jeune Marx et il va faire la bévue de dire que le concept d'aliénation est absent du capital ce qui est totalement faux voilà bon ça ça fait partie et la coupure épistémologique d'Althusser ne va cesser d'ailleurs elle commence en 45-46 là vraiment on les dénonce pour Marx et bien le capital on va cesser de reculer parce que les éléments hégéliens dans le marxisme sont abondes le chénon manquant ce qui permettait de comprendre justement comment Marx a bâti le capital c'est les Gruntrisseux ça va être traduit en français que vers 67-68 et Lucien Sèv la vient de publier c'est assez passionnant sa correspondance avec Althusser Lucien Sèv aujourd'hui il doit avoir 91-92 ans et toujours actif il est promulgué et donc il publie justement c'est bien qu'il ait publié j'allais dire qu'il ait décidé de faire cette correspondance parce que je pense qu'il a hésité beaucoup à la faire parce qu'il a hésité depuis 1990 en fait je pense qu'il a hésité parce qu'en fait il gagne cette correspondance il gagne trop facilement il gagne trop facilement aussi parce qu'il gagne face à face à quelqu'un dont on sait maintenant qu'il avait une maladie une maladie psychique c'était un manipodépressif et donc d'ailleurs on le voit un petit peu dans cette correspondance c'est-à-dire les premières réactions justement quand Lucien Sèv parle de cette thèse où je vous ai parlé sur la philosophie française on voit Althusser très alerte répondant très fin très brillant en même temps on voit ce que j'avais mal compris précisément c'est que Sèv et Althusser étaient dans un rapport d'alliance contre Garodi parce que ils voyaient bien que j'ai oublié de le dire mais l'humanisme à la Garodi avec le fait qu'on confondait l'humanisme chrétien et l'humanisme marxiste ça donnait une telle dérive droitière que ça permettait toutes les alliances avec la social-déopratie qui va être à mon avis je pense qu'aujourd'hui avec le recul on voit bien que ça a été un tournant stratégique majeur dans le stand du PC qu'il a énormément affaibli c'est à dire comment ces gens-là choisissent comment la direction choisissent s'allier derrière Mitterrand malgré son passif algérien des 65 et vous avez le comité central d'Argenteuil qui a été absolument essentiel dans l'histoire du PCF vous avez Aragon le grand Aragon en alliance avec Garodi qui justement qui prône cette espèce d'humanisme un petit peu flou le réalisme sans rivage etc et Aragon va même dire dans les textes de l'époque s'il y a quelque chose dans le marxiste qui empêche de s'aller avec le PS enfin pas le PS mais la social-démocratie il faut absolument l'enlever en gros il faut absolument tout doit être subordonné à l'alliance avec la la social-démocratie en disant ça je n'ai pas un point de vue comment dire sectaire je crois qu'il y a des alliances aussi on peut gagner certaines alliances à gauche on peut on aurait pu imaginer une alliance où le PC aurait pu devenir hégémonique à gauche mais pour ça il fallait il y avait un tel problème de doctrinal j'allais dire de représentation du marxisme c'est un contrôle le rapport Kutchev et 68 il y a quoi ? il y a 12 ans donc il y a des problèmes de confiance confiance dans le marxisme et des capacités du marxisme d'une certaine manière alors heureusement justement que donc lui Lucien Sef gagne aussi parce que je pense qu'il gagne dans cette correspondance on le voit bien parce que lui va essayer de trancher cette question de l'humanisme ça va comme je vous le dis il occupe toutes les années 60 dans l'histoire du PCF et aboutit en 1969 au livre de Lucien Sef qui s'appelle Marxisme et théorie de la personnalité où Lucien Sef avait développé le concept d'excentration de l'essence humaine c'est la je ne sais pas si vous vous souvenez de la sixième thèse sur Feuerbach l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé dans la réalité c'est l'ensemble des rapports sociaux que d'ailleurs Garoudi traduisait de manière un peu leste en disant des fois je crois qu'il confondait même l'essence humaine et l'homme c'est l'ensemble des relations humaines qui réduit l'énoncé à quelque chose qui serait trivial c'est un individu c'est l'ensemble de ses relations ce qui est un peu évident lui Althusser disait qu'à raison cette phrase ne signifie rien vous savez Althusser il fallait absolument justifier ce concept d'anti-humanisme théorique et Althusser j'ai eu de dire il y a des tas d'éléments égéniens qui disparaissent qui n'existent plus chez Marx quand même Marx se débarrasse ou alors quand il subsiste à l'état de trace c'est pas le vrai Marx et Althusser va quand même inventer quelque chose de fort à avaler d'un peu strictement méthodologique c'est la lecture symptomale alors lecture symptomale ça veut dire vous pouvez lire entre les lignes c'est-à-dire finalement non ce que c'est une forme de terrorisme psychanalisant finalement Marx n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il disait alors autant il y a une période dogmatique où il fallait prendre tout Marx à la mettre alors là ça veut dire non vous êtes un imbécile si vous n'avez pas compris que Marx dit exactement le contraire ou pense exactement le contraire donc d'une certaine manière même Althusser à la fin de sa vie il va reconnaître qu'il avait fait une sorte de marxisme imaginaire c'est un type de Remo Haro mais en même temps ça partait aussi d'une volonté chez Althusser il y a de grandes intuitions c'est-à-dire ça partait d'une volonté justement d'en finir avec ce caractère un peu auto-justificatif de la dialectique et tel qu'elle était pratiquée disons dans une certaine vision dogmatique mais la thèse de l'anti-humanisme théorique d'une certaine manière ne tient pas l'humanisme marxiste n'est pas l'humanisme chrétien on ne peut pas rabattre l'un sur l'autre sinon on voit vraiment on voit les difficultés on voit les problèmes que ça crée et d'une certaine manière je pense que c'est apporté au crédit de Lucien Seff d'avoir retravaillé sur ce concept de personnalité qui était qui faisait partie de la psychologie le vocabulaire de la psychologie ce concept d'ailleurs ça faisait s'esclaffer tous les Althusserien qui n'ont même pas voulu lire le livre et en parlant d'excentration de le sens humain c'est à dire que le sens humain n'est pas dans tel individu c'est l'ensemble des rapports sociaux il y a un humanisme qui est lié donc justement on retrouvait ce concept de matérialisme dialectique et historique donc l'humanisme est à chercher dans il y avait une anthropologie marxiste si vous voulez qui est une anthropologie historique c'est pour ça que d'une certaine manière par là en essayant de redéfinir justement la notion d'humanisme et ce qui est lié dans une vraie état d'anthropologie d'une certaine manière le marxisme a été sauvé comme comme vision du monde il a été parce que un certain nombre de déviations promettaient en doute disons ses capacités à dire quelque chose philosophiquement alors c'est vrai que pendant ce c'était tellement tendu ces problèmes et ces débats-là parce qu'ils jouent jusqu'à la ils remettent en cause jusqu'à la capacité jusqu'à la capacité du marxisme à se présenter comme vision du monde pendant ce temps-là on oublie un petit peu de faire du marxisme appliqué j'allais dire études des classes en présence des forces et c'est pour ça qu'aujourd'hui revient un petit peu en force à plusieurs autres que moi j'aimais beaucoup parce que il se trouve que je l'ai prévu à la fin de sa vie qui était Michel Pousker lui il était marqué par la même époque il compte beaucoup moins historiographiquement de l'histoire du PCF parce qu'il a toujours été un petit peu un outsider mais on le lit beaucoup plus aujourd'hui parce que lui précisément justement dans les années 60 lui il écrit sa thèse l'Etre et le Code celui par Sartre et Henri Lefebvre qui est très influencé par Lucien Goldman et justement des travaux d'Henri Lefebvre qui voulait mais en fait Sattelay a parlé justement de conseils d'aliénation le concept clé de Pousker c'est l'auto-enjeu de roman de la praxis et de la psyché c'est-à-dire il s'intéresse justement aux grandes conceptions du monde ces grandes figures de l'esprit il y a aussi un hommage à la théologie de l'esprit de Hegel les Trails Codes ça s'arrête jusqu'à la Révolution française ça sera après continué par la critique du Paris Libercler mais Pousker a toujours eu un comment dire un intérêt pour justement ces grandes l'histoire des idées et en quoi elles sont liées à certaines classes sociales certaines couches sociales et c'est pour ça que d'une certaine manière il n'a pas pas plus vu 68 que les autres c'est-à-dire comme le temps tout le monde voyait bien qu'un certain nombre de luttes sociales menaient culminait par exemple 67 une nouvelle brève explose en 67 c'est devenu de plus en plus dur mais si je beaucoup de gens vous il y a un contexte évidemment révolutionnaire il y a énormément de groupes qui seraient en revolutions à cette époque ce coup ce qu'il y a vu c'est l'aspect contre-révolutionnaire c'est-à-dire à quel point ce qu'il va être qu'il en fait après 1868 c'est-à-dire la fin des deux l'affaire du gaullisme et du communisme enfin le déclare des deux forces de la résistance que sont le gaullisme et le communisme mais effectivement il a pu le voir parce qu'il a vu aussi une nouvelle couche moyenne se mettre en place à la faveur de ces années 60 de ce qu'il appelle les surplus du port-marchal les trois poujadismes le poujadisme en soi le poujadisme pinoir le poujadisme étudiantin à la commune bandit faire une étude précisément de la société française qui manquait un peu je pense que ça fait partie des grands débats liés au marxisme du PCF et c'est aussi à mettre à son crédit bien qu'il était compagnon de route mais c'est d'une certaine manière dans beaucoup d'esprit il passe pour le dernier philosophe communiste parce que c'était aussi quasiment il avait développé une véritable vision du monde et même une morale il était lié aussi à ancrer sur la réalité de cette classe ouvrière française et de ce qu'elle représentait aussi comme véritable contre-culture parce que j'ai parlé de ces dialogues avec les scientifiques mais tout le PCF était littéralement une contre-culture c'était un monde en soi c'est Marie Lefebvre qui parlait du marxisme comme une pensée devenue monde en tout cas dans l'arté communiste parce que justement on avait cette vision du marxisme là très ouverte mais touchant en disant d'un différent d'incursion dans tous les domaines du savoir par exemple une revue comme la pensée fonctionnait justement en interaction avec la plupart des sciences en dialogue avec tous ces gens là mais effectivement il y a une telle crise dans la définition du marxisme qui à mon avis a été résolue la crise de l'humanisme a été résolue mais on a oublié un petit peu de faire du peu de marxisme pratique c'est pour ça qu'on redécouvre Koussard après je veux dire parce que ça il y a un petit peu ce pessimisme un peu à la Hegel il y a un peu de demi-heure pour son novel à la tombée de la nuit il y a beaucoup de choses qui nous apparaissent après après il y a une autre quelque chose qui ressort des débats entre Althusser et Lucien Sèvres on le voit dans leur correspondance c'est le statut d'Eldélectique alors là encore justement il faut prendre aussi les objections d'Althusser au sérieux parce que c'est vrai que par exemple Michel Koussard alors lui pour lui Althusser c'était l'ennemi absolu c'est à dire que à cause d'une certaine mode Althusserienne des étudiants Althusserien qui justement l'identifiait avec un phénomène de mode lié à l'émergence de ces nouvelles couches moyennes bon mais effectivement il faut aussi répondre et c'est vrai on peut même se demander si d'une certaine manière Althusser n'invente pas un nouveau Marx mais en tout cas il y a des objections sérieuses dont il faut tenir compte qu'il faut être capable de réfuter qui sont celles d'Althusser c'est un communiste donc c'est la partie du débat d'ailleurs j'ai rencontré récemment un libraire tropique Yves Vargas que j'ai déjà publié sur Rousseau je lui demandais d'ailleurs je ne sais pas s'il va avoir le temps de le faire mais j'aimerais bien qu'il écrive une apologie d'Althusser parce que c'est quelqu'un qui a toujours défendu Althusser jusqu'au bout mais je pense qu'il faut aussi que tous ces gens-là qui le font avec courage défendre ses idées d'ailleurs il me disait c'est vrai que je l'ai revu dans le livre qu'il a publié avec Jean-Claude Bourbache et d'autres sur Opuf c'est un livre sur le rapport entre Althusser et le marxisme il me disait que le moment où Althusser abandonne complètement la dialectique c'est-à-dire les textes après le drame après l'étrouvellement de sa femme c'est des textes encore sans doute écrits dans une sorte de crise maniaque avec toute sa capacité créatrice qui est restée c'est un texte qui s'appelle sur la philosophie et là vous savez où Althusser développe le matérialisme de la rencontre c'est-à-dire abandonne complètement la dialectique il dit il n'y a pas de philosophie marxiste il faut la trouver chez Épicure il faut la trouver chez Machiavel c'est-à-dire il faut pouvoir penser le contingent l'aléatoire et donc on finit complètement avec la dialectique et ça on le savait parce que Sèv en parlait dans ses écrits mais là on a la preuve on a la preuve prima facie dans les lettres qu'il envoie à Sèv il disait déjà la dialectique est une horreur la négation est la négation heureusement que Staline a bien fait de la supprimer etc. ça c'était mais ce que je veux parler de Vargas parce qu'il montre bien dans ses textes que déjà cette remise en doute de la dialectique est déjà présente en fait dans les premiers textes même si en fait tout ça et tous ces débats sont aussi surdéterminés par des questions politiques alors le moment où Althusser écrit on est en pleine rupture sino-soviétique et Althusser se sont obligés de remettre en valeur les textes de Mao Tse Tung Althusser a toujours considéré que la rupture soviétique était un drame enfin ce qui est une évidence en soi parce que si on avait pu éviter ça peut-être qu'on serait dans un autre monde ça c'est une évidence et d'ailleurs joué un double jeu enfin sans je ne trouve pas de cette manière objective avec un certain nombre d'étudiants maoïstes qui resta lui-même dans le parti communiste et donc Althusser essaie de justement en ce moment de cette crise d'adélectique essaie de remettre en goût du jour les thèses de Mao Tse Tung sur notamment de la contradiction alors là aussi c'est une crise dans le PC parce que évidemment Mao était lu jusqu'après 1949 était lu dans le milieu communiste et puis après la rupture soviétique beaucoup moins lui-même bien qu'enthousiaste dans sa jeunesse devant ses textes commence à prendre une attitude beaucoup plus critique qui semble évidemment motivée par des raisons géopolitiques et stratégiques mais c'est vrai qu'on voit dans les lettres qu'il adresse à Althusser et on voit que les conflits montent à cette occasion-là entre eux parce que il y a même des lettres qui n'ont pas été envoyées d'Althusser c'est vrai que ça pose un problème presque déontologique évidemment c'est pas le lettre qui peut se plaindre que ces lettres aient été publiées mais il y a des lettres que l'Althusser n'a finalement pas envoyées mais elles sont terribles c'est carrément des menaces mafieuses à l'encontre de Saint-Sèv tant il n'est pas bon on peut te casser on peut te briser c'est ce genre-là les gens ne se faisaient absolument pas de cadeau parce que le débat était très tendu Garodi voulait qu'on pilonna le livre de Lucien Sèv et dans l'époque les enjeux sont énormes et donc autour justement il y a une formule un peu malheureuse de Lucien Sèv sur la délectique de Mao il dit c'est vrai qu'ils sont enchinoisés c'est vrai que quand on pense à la situation du mot enjuivet c'est vraiment malheureux d'ailleurs quand il leur commande quand il commente d'ailleurs de nos jours ils voient pas je crois qu'ils voient pas le problème mais c'est évidemment pas raciste qu'ils voulaient dire ça et surtout pour nier aussi le fait que les Chinois puissent s'emparer du marxisme mais ce qu'ils voulaient dire par là et c'est vrai que c'est un petit peu le problème des textes de Mao ce qui est magnifique avec ces textes pionniers de Mao c'est qu'ils établissent déjà une traduction une traduction de thème marxiste un peu comme si Cicéran avait passé du je suis content on va rencontrer les ministères présent pour commenter ça quand Cicéran a fait un travail remarquable de philosophie qui est d'abord un travail de traduction du passage du grec au latin c'est d'abord ça qu'il faut mettre en crédit de Cicéran et c'est aussi ce qu'a fait Mao avec le marxisme n'est-ce pas ce que par exemple par rapport à la riche pensée dialectique dont était moi la pensée chinoise depuis le Tao il s'agissait aussi de s'emparer un certain nombre de concepts dialectiques et Mao aussi l'intelligence du genre ne pas plaquer sur par exemple le yin yang la manière dont il traduit contradiction le terme en chinois c'est Mao Tu c'est-à-dire une lance et un bouclier parce que la meilleure lance ne peut pas percer le meilleur bouclier le meilleur bouclier ne peut pas penser ne peut pas vaincre la meilleure lance enfin voilà quand on dit lance bouclier en chinois ça veut dire contradiction donc un énorme déjà pour essayer de faire passer en gros toute la philosophie occidentale parce que le marxiste est un porteur de la philosophie occidentale dans le mode de pensée chinois c'est un travail énorme et tout ne pouvait pas être fait avec quelques textes de Mao aussi génial fustile aussi imprégnés par cette grande pensée stratégique parce que c'est sans laquelle Mao Tse-Tung c'est quand même un chef des guerres remarquable je crois que personne n'aura le contraire Staline aussi d'ailleurs c'est bien ça c'est simplement les gens mélangent souvent le philosophique et le militaire c'est pour ça que je crois qu'il faut être implacable en philosophie avec toutes les doctrines qui vont être remises en cause une chose dont souffle le mouvement communiste c'est de ne pas se rendre compte que bon il y a aussi des choses qui sont apportées au crédit là je vais vous faire une critique des œuvres de Mao Tse-Tung mais par exemple effectivement entre 49 et 76 l'expérience de vie en Chine passe de 32 à 65 ans je crois quelque chose dans ce genre c'est pas les biographies de Zhang et Alida qui sont complètement on est au degré zéro de l'histographie en Chine contrairement à l'URSS où les archives sont ouvertes mais on dit vraiment n'importe quoi je sais que je ne suis pas maoïste mais si on laisse dire n'importe quoi sur la Chine c'est le mouvement communiste qui en pâtit aussi mais ce que Sef disait dans le côté en chinoisé de la dialectique de Mao c'est que la manière dont Mao présente la dialectique on le disait la contradiction première qui devient des contradictions secondes et puis on ne sait pas comment ça évolue la contradiction non-antagonique devient antagoniste etc ce qu'a présent à l'esprit de Lucien Sef c'est que la dialectique de Hegel et même celle de Marx qui est aussi différente qu'elle soit ne remet pas en place la logique formelle ça c'est une erreur justement qu'on a la dialectique n'a pas réponse à tout la dialectique vise à montrer qu'il y a des limites à la logique d'entendement ce qu'on appelle les logiques d'entendement mais la philosophie occidentale a eu cette chance depuis Aristote livre Gamma de la métaphysique où il remet d'ailleurs c'est par c'est par ce texte qu'on a l'ensemble des textes d'Héraclite de Démocrite c'est grâce à Aristote qu'on a les résumés des doctrines antérieures à lui et où il édifie le principe de non-contradiction contre Héraclite précisément c'est une sorte de cure d'insoxydation de la principe dialectique parce que la dialectique il y a une dialectique populaire dans presque tout l'ensemble des sagesses parce que c'est qui parle de l'ensemble des contradictions mais il fallait le principe de non-transradiction propre à la logique formelle qui va d'Aristote jusqu'à Descartes et qui n'est pas qui n'est jamais remis en cause ni par Hegel ni par Marx simplement dans le temps dans le changement il y a des quelque chose qui excède précisément la logique formelle de l'entendement vous avez passé chez Percetum vous avez au contraire un usage de la dialectique où on peut à peu près justifier tout et n'importe quoi je vous le disais avec l'exemple de l'eau la dialectique on peut constater des évolutions dialectiques on ne peut pas décréter que vous allez avoir telle évolution dialectique telle changement de la quantité en qualité vous avez une dialecticité très forte du réel mais la dialectique n'est pas ce qu'elle a pu être dans certaines organisations que vous voyez quelque chose tendant à justifier à peu près n'importe quel changement selon le bon vouloir de tel ou tel dirigeant bon alors justement Lucien Sèvres après s'est démêlé avec Elthusser on va lancer ça aussi c'est à mettre aussi au crédit de mon avis d'une certaine approche typique de marxisme typique des communistes c'est d'abord de ne pas avoir lâché justement ce caractère ontologique ce caractère gnozéologique et vous avez de grands débats avec des scientifiques datent des années 80 début des années 80 84 je crois précisément qui vont déboucher un livre sur la dialectique paru au j'ai oublié dans mon confrère la dispute pardon la dispute en 98 c'est un livre collectif de Sèvres avec des scientifiques où il manque comment certains nombres de physiciens vous avez comme une technologie ou d'autres domaines comme Pierre Géglet vous avez une interview d'Henri Atlan et finalement c'était à une époque justement parce qu'en fait la dialectique faisait partie j'allais dire de la vulgate scientifique comme on peut parler de Bachelard par exemple dans l'après-guerre parce que pendant les périodes révolutionnaires enfin les périodes fastes souvent il y a un intérêt pour la dialectique aujourd'hui beaucoup moins parce que souvent les conditions de la validité ne sont pas forcément les gens n'ont pas conscience de tous ces débats qui ont lieu donc c'était d'autant plus méritoire d'essayer de démontrer sous quelles conditions on pouvait parler de dialecticité et c'était bien de ne pas lâcher ce terme-là aujourd'hui ces riches débats sont repris par quelqu'un qui s'appelle Georges Gaston dont j'ai publié le cinquième et dernier tome lumière commune vous voyez c'est dépavé un traité de philosophie à lumière du matériel sphémélectique d'ailleurs les quatre premiers tomes sont en réimpression et sont en imprimé à la fin de l'année et celui-ci concerne les valeurs Gaston s'inscrit surtout dans le premier et le deuxième tome il s'inscrit totalement dans ses recherches il ne lâche pas le marxisme comme anthologie sur le plan anthologique et gnozologique et il est lui-même partisan du fait que il a toujours refusé que le PCF abandonna le marxisme et le marxisme non pas au sens doctrinal c'est pas comme doctrine mais comme précisément comme visure du monde d'ailleurs je trouve qu'un des drames du PCF qui explique beaucoup de choses c'est que celui qui abonnait le plus de concepts marxistes comme tu sais jusqu'à inventer un marxisme un réginaire sans humanisme bien compris sans aléination sans dialectique ça soit lui qui ébrandit le drapeau de l'orthodoxie au moment du 22ème congrès c'est à dire l'abandon de la dictature du prolétariat concept essentiel de Marx puisque dans une lettre avec des meilleurs en 1852 il dit l'ensemble de mes recherches ce à quoi j'oboutissais c'est pas au fait qu'il existe de la lutte des classes à tous les historiens bourgeois avant moi en parlait des gens comme Guido par exemple c'est l'histoire de la révolution anglaise ce à quoi j'ai abouti c'est que cette lutte des classes menait à la dictature du prolétariat si ça effrayait un certain nombre de gens il est nécessaire aussi d'expliquer que justement la dictature du prolétariat met fin à la dictature de la bourgeoisie tout simplement donc c'est une dictature de la majorité c'est essentiellement d'essence démocratique et même des formules d'une dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie ça rappelle aussi cette nécessité qu'il ne suffit pas simplement d'aller au pouvoir déjà on a oublié ça pas simplement qu'il faut aujourd'hui un simple mouvement fera tout mais aussi une fois qu'on a au pouvoir c'est de briser l'appareil d'État bonjour c'est le parti de les préciposés c'est ça que ça veut dire aux militaires du prolétariat c'est pour dire aussi une fois au pouvoir il faut faire ce que Marx appelait des incursions despotiques dans le droit de propriété c'est aussi un réplique si on n'a pas compris ce que c'était que le mode de position capitaliste je veux dire c'est pas de la fantasmagorie justement à la Sorel sur la violence c'est absolument de propriété de rapport de propriété c'est ça que ça veut dire en fait très précisément alors pour des raisons cosmétiques justement le PCF fait un grand parti de ma 7 classe et se disait on fait peur avec ce terme de dictature c'est compris je vois les débats d'époque les gens identifient ça au fascisme et d'accord on peut aussi l'expliquer parce que sinon c'est tous les fondements du marxisme qui sont remis en cause d'une certaine manière et donc voilà c'était terrible que Lucien Sèvres en fait il y a aussi des problèmes je fais beaucoup le liège de Lucien Sèvres son gros problème aussi sa légitimité il la tenait du fait qu'il était un philosophe très en vue dans le parti communiste directeur des éditions sociales alors qu'Althusser lui avait un prestige universitaire il y a un normal sup il était caliment un normal sup au départ c'est à dire il faisait passer l'agrégation aux agrégatifs agrégé lui-même et donc il publiait justement chez Maspero en dehors du parti communiste et il avait beau jeu de dire que Lucien Sèvres était enfin il faisait passer une sorte de bureaucrate ce qui est totalement injuste parce que précisément Lucien Sèvres malgré tous les tous ses diplômes toute sa formation et ses oeuvres n'a absolument jamais pu accéder à l'université ce qui est encore indémenti énorme à cette fameuse thèse du marxiste prévenu à l'université déjà à l'année en pleine années 60 alors précisément Lucien Sèvres s'est concentré sur l'édition sur ce travail interpartisan parce que c'était c'était le seul endroit où il avait simplement un écho c'était tellement et même et c'est lui-même qui dit que Alcusser malgré le fait qu'on écrivait énormément de thèses sur lui il n'a jamais pu diriger une seule thèse ça aussi ça balaie pas mal d'idées reçues c'est aussi pour ça que je vous ai parlé de cet angle partisan partidaire parce que ça ne pouvait se faire que là ça ne pouvait pas se faire à l'université donc effectivement je pense qu'au bout des moments il y avait une manière de prendre le pli chez Lucien Sèvres et tout naturellement il va défendre les positions du PC et dans son livre qui en même temps est tout à fait suggestif qui est une somme qui est d'ailleurs Guestot je pense d'une certaine manière avait l'idée de s'inspirer parce qu'il voulait faire plus dans le côté carrément qualidoscopique de l'ensemble du savoir marxiste je pense que c'était une sorte de référence c'est son livre de 1980 qui s'appelle Introduction à la philosophie marxiste terme d'ailleurs dont il récuse aujourd'hui il récuse le titre parce que c'est le terme même de philosophie il parle de pensée marx je pense qu'il m'a renoué aussi une forme de route théorique mais peu importe et c'est là aussi où il justifie l'abandon de la littérature du prolétariat donc on est un peu à fort renverser ça je pense que ça fait partie des problèmes à résoudre y compris parce que pour moi l'UCLF je le découvre après si je peux parler de mauvaise de personne je m'en veux beaucoup parce que dans ma folle jeunesse j'avais écrit un article au Vitriol sur la déteste de Lucie Saint-Sèvres j'ai vu à la fête de l'UMA il faut rechercher déjà normalement quand on écrit des articles comme ça entre camarades il faut en parler avant il faut essayer d'aboutir à quelque chose il faut faire de la critique constructive c'est justement parce que je l'ai vu à la fête de l'UMA à 91 ans je tiens à dire qu'il faut malgré tout je ne vais pas parler mais bon voilà je fais mon autocritique néanmoins concrètement pour moi Luc Saint-Sèvres il y a deux aspects il y a un aspect gnozéologique de défense de la dialectique de défense précisément de l'humanisme marxiste de l'anthropologie marxiste bien complète c'est à dire d'une gnozéologie et d'une anthropologie qui en font un jaleur à mon avis incontournable et il y a des textes auxquels il tient d'une manière tout à fait légale qui sont des textes d'organisation et alors là je n'ai jamais compris je n'ai jamais été convaincu et je me rends compte effectivement que ça ne suffit pas de souvenir d'un certain nombre de souvenirs de lecture c'est tout ce qu'il écrit sur la disparition de la forme partie même récemment il écrivait un livre sur Lénine sur 17 pour réfuter un certain nombre de lieux communs de l'historiographie bourgeoise qui ont été colportées au moment du centenaire et d'ailleurs sans utilisation de matériaux historiques simplement ne serait-ce qu'avec sa connaissance et sa érudite qu'il a de cette œuvre qu'il a je crois contribué à traduire et en tout cas à publier c'était assez probant c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais laissé caricaturer Lénine et par contre il a toujours dit nous vivons dans une époque complètement autre en fond de l'organisation du Lénine c'est fini et j'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi je n'ai jamais compris comment il le justifiait pour lui la forme partie c'est fini alors que justement précisément ce qu'il garde on a parlé des réquisites des cinq réquisites d'une pratique Lénine c'est-à-dire internationalisme le prolétarien centraliste démocratique j'ai mis de la classe ouvrière dictature du prolétariat philosophie marxiste-léniniste s'il a bien montré ou en tout cas philosophie marxiste s'il a bien montré qu'il y avait une légitimité de la philosophie marxiste au moins dans ce pilier-là pardon pour la comparaison du vocabulaire avec l'islam je parle des piliers bon ça m'amuse mais évidemment c'est pas la religion mais en tout cas je pense qu'il a vraiment contribué énormément à ça là où justement j'avais cette tendance à sur-réagir par rapport à celle c'est que justement je voyais bien la dégénérescence la décrépitude du parti communiste français sous un peu de la mutation dont évidemment les pronomes remontent à des façons à bien avant évidemment on a parlé de la zone congrès on peut parler du comité centrale d'Argenteuil enfin il y a plusieurs et puis en fait précisément de la période de crise dont on a parlé mais effectivement je me disais tout ça fait partie de la liquidation de certaines manières donc c'est pour ça que je ségrerais aujourd'hui dans ce qui paraît récemment je sens dans de mauvaises conditions puisque ça passe par moi puisque je suis du modeste éditeur mais vraiment très modeste que ça n'a pas le retentissement que pouvait avoir justement l'oeuvre de Dusser ou l'oeuvre de Sèv aux éditions sociales c'est lié aussi à cette conjoncture là tout simplement ce qui est intéressant avec cette oeuvre de Gasto je fais beaucoup de choses intéressantes je pense dans l'oeuvre que je présente je crois on est en 160 auteurs je sens on fait beaucoup de choses pour parler de sujets bien précis liés au réalisme socialiste enfin liés au socialisme réellement existant différentes expériences historiques différents sujets je pense que justement là on essaie de défendre avec les moyens du bord cette vision aussi un petit peu qualidoscopique que portait le PCF ce qui m'intéresse particulièrement aussi avec Gasto c'est que lui il reprend aussi cette ambition gigantesque qui est de défendre le marxisme comme ontologie je pense le débat qu'il a avec Lucien Sèv un peu à la marge je dis bien à la marge parce que c'est quand même il s'inscrit quand même dans cette lignée là c'est sur le primat du gnozéologique ou de l'ontologique c'est à dire que pour Gasto Sèv prend trop de trop de précautions encore avec pour lui la dialectique c'est ce que la pensée reconstruit dans le terme il n'y a pas forcément de dialectique dans les choses ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait sur le caractère précritique faussement précritique du marxisme c'est quand même c'est ne pas faire confiance je veux dire à partir du moment ne serait-ce que quand on est dans le matérialisme par rapport à l'idéalisme il y a bien le reflet lui-même la gnozéologie est elle-même un produit de l'évolution de la matière les propriétés même du reflet sont sur elle-même un phénomène ontologique alors c'est vrai qu'il faut toujours être prudent justement par rapport à ce caractère critique de dire que il y a une portée ontologique de la connaissance c'est ce que l'Ingles a appris en approche de manière asymptotique vers une description du réel simplement effectivement il y a quand même ontologiquement des propriétés de la matière qui sont celles de la division de base monétaire c'est-à-dire d'être précisément avant l'esprit et donc on peut carrément parler d'ontologie marxiste et pas simplement de gnozéologie marxiste y compris même le fait quand Lucien Sèvres reparle de pensée Marx c'est aussi un recul c'est aussi un recul parce qu'il a lui-même contribué à faire c'est-à-dire montrer une validité précisément de l'approche matérialiste historique et dialectique bien comprise c'est-à-dire que là on s'oppose véritablement à une vision du membre et après justement est-ce que ça suppose aussi un mode d'organisation particulier et s'il y a bien une philosophie marxiste une vision du monde différente du monde il faut qu'elle ait sa propre organisation ses propres requisites donc ça justifie précisément le fait de ne pas se servir de Marx d'une manière totalement éclectique en passant et de voir précisément cet aspect conflictuel alors là j'ai publié récemment cela on a parlé un peu des penseurs des penseurs marxistes du PCF alors je ne dis pas qu'il n'y a pas les autres marxistes en France évidemment pas c'est vrai par exemple je ne sais pas dans le milieu de l'étranger vous avez des gens comme Ben Saïd aussi qui travaillent un petit peu sur ces questions malheureusement j'avoue je le connais mal il faudrait un petit peu regarder là où c'était important aussi de prendre cet angle du PCF c'est que c'était quand même le courant majoritaire vous aviez énormément de monde enfin c'est un éditeur sur quatre après la libération donc un normalien sur deux en tant qu'hémis c'est-à-dire c'est pas tous les milieux scientifiques mais dans les milieux justement plus littéraires vous aviez énormément d'intellectuels donc ça a donné un certain poids à ces questions marxistes donc ça existe c'était réfracté aussi dans tous les groupes concurrents du PCF vous avez aussi des discussions importantes mais il me semble précisément si on parle du ça existe si on parle de la NCR ou le NPA précisément des gens comme Ernest Mandel ou Ben Saïd après leur disparition je me sens qu'il y a quand même un certain vide alors que je pense que précisément ces questions justement de défense du marxisme d'un marxisme plaigné et qui ne sont pas simplement réduits à simple considération anthropologique mais précisément anthropologique fait partie de la renaissance communiste oui justement d'autres pensants marxistes là j'ai publié un bouquin récemment qui s'appelle Vérité et sa dent du marxiste s'appelle Elias Palti réaction d'une tradition politique face à sa crise c'est un auteur argentin il sera en France mardi à la maison de Bancatine à 19h et mercredi à l'église tropique à 19h30 alors c'est très moi j'ai adoré ce livre je vais vous dire pourquoi c'est un livre très objectif sur des pensants qui n'ont rien à voir avec cette tradition vous avez Derrida Badiou Gizek Laclau Jameson Anderson Lawell Moreno qui est un transquiste argentin le parti transquiste argentin était le plus important au monde c'est que j'ai appelé ça c'est intéressant parce que le précédent c'est un livre complètement objectif c'est quelqu'un qui voit surtout cette pensée française de loin qui a essayé d'étudier ses auteurs et donc il a fait je pense avec un intérêt intellectuel certain pour ces gens il essaie de faire un résumé de l'ensemble de leur oeuvre donc moi ça me permet aussi de les approfondir de mieux les comprendre ce qui est tout à fait frappant avec ces gens là c'est que en fait on est passé du marxisme comme horizon indépassable ça c'était Sartre en 1960 à marxisme comme lieu inhabitable pour Badiou le marxisme spectral pour Derrida c'est à dire en fait un marxisme complètement et même ils emploient le terme désontologisé c'est ce dont il parle dans Elias Palti Derrida faisait même des jeux de mots c'est spécialiste des jeux de mots le marxisme ontologique parce que hunt c'est en anglais c'est H-A-U-N-T c'est à dire hanté comme vous savez le speck le marbre d'Europe l'anthroparchiste continue à malgré la disparition du marxisme ça continue de nous hanté en fait tous ces gens là ils ramènent aussi à des choses qui ont eu lieu dans le courant trotskiste à partir de la lecture du dieu caché dont je vous ai dit qu'elle a beaucoup influencé Poussard Lucas Cheggelman elle a influencé beaucoup Poussard parce qu'il y avait un aspect vraiment une grande méthodologie marxiste des grandes grandes visions du monde c'est un terme qu'on peut utiliser la vision du monde chez Lucien Goldman la vision tragique par exemple chez les gens chez NIST chez Kant ça c'est un aspect vraiment très positif et il y avait le dieu caché qui est un livre fantastique a été reçu d'une manière très particulière dans le milieu trotskiste c'était un retour au Paris Pascalien en gros c'est Jean qui commençait à désespérer de tout notamment du fait que pour eux le socialisme était forcément l'inverse de ce qu'il prétendait être l'inverse absolue de toute façon c'était soit le capitaliste de l'autre soit le capitaliste puisque c'était un faux socialisme donc il ne restait plus qu'à espérer qu'à parier c'est-à-dire qu'il fallait abandonner toute forme de... on est à la critique du déterminisme évidemment d'essayer à se poser c'est absolu on sera tous d'accord mais de ce point de vue-là il n'y avait plus qu'une seule chose on ne pouvait absolument pas prévoir prédire imaginer la victoire du socialisme tout ce qu'on pouvait faire c'était de même que Pascal pensait qu'il fallait parier sur l'existence de Dieu là la seule chose à faire c'était finalement il faut continuer à être révolutionnaire parce que de toute façon il n'y a pas d'autre choix et que sinon la vie n'a même pas la peine d'être vécue donc c'est très intéressant parce que beaucoup de gens l'ont vécu dans la nuit de Trotskis sous ce mode-là c'est vraiment catastrophiste en fait et ce qui est frappant parce que j'ai bien aimé dans cette comparaison c'est qu'il remet il fait le lien entre disons cet état d'esprit et ces marxistes désontologisés alors on peut parler aussi de Jameson et Anderson qui se suivent un peu il y a une très bonne formule je trouve que ce bouquin est génial parce qu'il il problématise bien on dit vérité et savoir du marxisme il montre bien l'opposition des gens comme Jameson après ces gens-là vont surenchérir dans le côté désespéré c'est-à-dire qu'après la chute du mur de Berlin c'est pas on a perdu une bataille mais pas la guerre tout est foutu c'est que l'idéologie du marxisme est remise en cause d'une certaine manière et ils se sont dire comment survivre après ça et des gens comme Jameson et Anderson vous disent on garde le marxisme comme savoir mais plus comme vérité c'est-à-dire que bon il y a un savoir parcellé en fait et on retrouve cette idée de Marx en pièces détachées c'est une termes que Bourdieu un peu à propos de non parce que Lucien que cède un peu à propos de Bourdieu c'est-à-dire en plus Bourdieu faisait croire que parce qu'il avait trouvé quelques trouvailles en sociologie on sortit du marxisme par exemple on peut l'intégrer on peut s'intégrer à cette vision du monde le fait que des journalistes ayant le même salaire soient en concurrence les uns les autres je pense que Marx est capable de comprendre ça c'est pas c'est faisable bon c'est pas la peine de dire qu'on sort du marxisme pour ça bon mais cette espèce de marxisme en pièce détachée là on fait un peu de sociologisme en vigueur on sort le marxisme comme le savoir mais plus comme vérité et Badiou c'est dans un grand sens théologique j'allais dire métaphysique donc vous dire non c'est le contraire le marxisme il ne vaut plus rien comme savoir mais il vaut comme vérité vérité de l'aide vérité de fidélité à un événement l'homme le militant est marqué c'est sa fidélité à sa jeunesse enthousiaste de la réduction culturelle l'être en fait ne se définissit plus par lui-même mais par ce parcours de vérité à laquelle il est fidèle on retrouve un peu la pensée du dernier Sartre c'est à dire dans la critique de la raison délectique là encore pour montrer que Sartre n'est pas sans critique du marxisme jusqu'au bout de sa vie critique de la raison délectique c'est à dire ce que ça veut dire c'est à dire l'opposition du pratico-inerte puis d'un seul coup l'événement qui va en faire une sorte de trouée dans ces longues chaînes déterminées déterminantes et jusqu'à jusqu'à Derrida pour qui le marxisme a toujours cette pour Derrida on pouvait tout déconstruire sauf l'idée de justice l'idée de justice c'est l'idée de la gauche c'est l'idée fondamentale de la gauche et ça c'était disait-il la seule idée qu'on ne peut pas déconstruire et il faut rester fidèle à cette idée de justice vous voyez que c'est vraiment un marxisme réduit à la portion pour vous et alors ce qui est c'est pour ça Argentel je trouve très résumé la sorte du débat et s'en prendre partie j'ai été enthousiaste en revoyant l'excellente traduction à mes amis en relisant et en établissant l'édition je lui ai proposé de faire une préface une dizaine une dizaine une dizaine de pages j'ai été surpris qu'il accepte tout simplement je ne serais pas permis de me faire au débat tout simplement je lui ai proposé de le mettre en postface je suis surpris qu'il accepte je ne sais pas si c'est ou par pure politesse ou simplement pour réussir le débat moi ce que j'ai dit en grosso modo c'est qu'il faut tourner la page il faut tourner la page de ce marxisme désontologisé désincarné métaphysique il faut revenir à un marxisme anthologique concret qui s'intéresse qui fait du marxisme impliqué il faut reprendre confiance dans une certaine pratique du marxisme comme vision du monde comme organisation y compris même dans sa vision partidaire militante je vous donne exemple récemment Laurent Brun le secrétaire général de Cheminot avait fait une interview dans l'initiative communiste sur ce site l'initiative communiste en disant il faut une fois un parti de classe léniniste en pleine grève de Cheminot là je ne sais plus si c'est Apathy ou un autre journaliste sur BFM s'en empare et attaque Martinez bien en tête en disant oui alors vous voyez vous avez des Cheminots là ils sont pour Lénine alors vous aussi comment vous réagissez par rapport à Lénine qui sont du parti alors Martinez a voté en touche en disant que peut-être pas Lénine comme référence mais Marx quand même là il s'agissait juste du parti révolutionnaire le parti révolutionnaire c'est déjà dans Marx vous avez parlé de la différence entre Marx et Lénine mais là il n'y en a pas même Marx a créé l'international tout ça pour dire que ces questions quand même il faut un petit peu reprendre confiance je pense qu'une des raisons quand même d'une certaine panade aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons elle tient aussi à nous c'est à dire au fait qu'on n'avait pas confiance dans les possibilités du marxisme et à un certain nombre d'actifs théoriques de ce qu'on a vécu nous-mêmes ce qui nous empêche de nous organiser parce que l'ère du temps le zeitgeist c'est quoi ? c'est le populisme aujourd'hui le populisme c'est ou à minima bon sur quoi tout le monde sera d'accord c'est à dire le peuple citoyen rossoyen sur réalité populaire ou aussi le peuple dans ce domaine de lutte de classe alors ça c'est pas une meilleure chose et tout le délire qu'on peut associer à ce terme de populisme mais précisément ce qui est criant dans le fait que ça affleure parce que c'est la crise qui est là c'est un divorce complet entre les élites puisque c'est le terme du peuple populiste entre les élites et le peuple il est lié à une crise à une crise objective du mode de production enfin le fait même que les imperialistes n'ont cessé de se déchaîner précisément après la chute de l'URSS n'est pas du tout dans la fin de l'histoire à la Fukuyama de certaines manières on voit bien que la baisse en l'ancienne de profit continue à jouer dans la crise du marxisme puisque précisément on arrive à ses extrémités c'est à dire à un appauvrissement des inégalités croissantes des tensions à risque de 3ème guerre mondiale bon il me semble qu'effectivement ce qu'on exprime ce qui s'exprime dans le populisme maladroitement et avec des même compris des certain nombre d'erreurs de choses tout à fait tendancieuses c'est aussi le fait c'est un manque criant de marxisme un manque criant d'analyse concrète des forces en présence et voilà si j'ai voulu passer par surprise vraiment aux partisans c'est pour dire que beaucoup de gens se sont déjà posés la question dans ces milieux là et essaient d'y répondre mais en prenant le marxisme au sérieux et bien plus ce que je vais faire ici parce que c'est faute de temps et aussi parce que ça engage quand même une connaissance de l'ensemble quand même des théories du monde envoyé et puis de tout ce qui précède c'est-à-dire le rationnisme de ce qu'on sait beaucoup donc j'espère que je vous demande un peu d'indulgence mais j'espère qu'on pourra développer dans les questions et puis bien sûr tout ce que je dis c'est un programme collectif à élaborer parce que tout ça tout ça ne peut se faire qu'à ce sont pas vraiment des jalons aux pauses et puis aussi des choses dont je voulais vous parler parce que j'ai l'impression que moi je les ai apprises un petit peu par la bande un peu aussi par hasard tout simplement j'ai compris que je vois beaucoup de jeunes dans la salle et si certaines choses peuvent vous faire gagner du temps voilà et c'est vrai vous avez envie de vous intéresser au marxisme le marxisme bien compris je ne veux juste pas que l'exposé n'a pas une idée inutile je vous remercie merci Merci.